allez salut tout le monde c'est Iram j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de police simulator donc là il y a eu pas mal de mise à jour entre temps le jeu est largement plus utilisé qu'à l'époque donc là j'ai eu du coup le mode de gendarmerie nationale donc simplement en fait du skin par dessus voilà du coup je trouvais que la voiture qui se rapproche un peu plus le français qui vient de penser à une genre de dacia un peu modifié je pensais celle là donc du coup souvent je prends vraiment celle là ça donne déjà un petit truc en plus un petit cachet qui est sympa donc on a quelque chose qu'est-ce qu'il a fait on va se mettre en patrouille tranquillement il y avait quelque chose avait lui c'est de voir qu'est ce qu'il avait fait lui à celle où il n'avait pas mis son cuillotant donc on a même les sirènes et du coup j'ai même modifié aussi les les gyros soit entièrement bleu ça se rapproche quand même de de la gendarmerie on a quand même un joli skin gendarmerie notre engagement votre sécurité un son de giro qui est magnifique attention donc oui bon il va galérer pour se garer donc vous savez par rapport à la dernière fois il y a eu quand même pas mal de mises à jour de fait là maintenant on va pouvoir directement embarquer les personnes et les amener nous même directement au commissariat donc ça c'est c'est pas mal qu'est ce qu'on a d'autre de nouveau je sais que maintenant on va pouvoir on a pas mal de on a des vols les coups et blessures on peut avoir du coup des gens qu'on ait un qu'on pas le permis on va le voir on va avoir accès du pour l'ordinateur de bord et on va pouvoir voir pas mal de choses dessus ah ça y est il a décidé de s'arrêter ça y est là je mets toujours un petit check au niveau de la plaque après le soir on l'a fait à l'américaine on contrôle d'abord la plaque après on descend donc là c'est un problème de clignotant cette personne invite le contact visuel déjà on va contrôler sans l'identité on va pouvoir aller sur l'ordinateur de bord on va aller sur l'ordinateur de bord alors donc on peut voir qu'elle a pas d'assurance pas de port d'armes sauf que la personne que j'ai contrôlé c'est elle donc on voit en fait qu'elle avait pas d'assurance en fait le véhicule sauf que c'est pas la bonne pièce d'identité qu'elle a c'est pour ça qu'elle est à l'ordinateur de bord il la trouverait pas il trouverait au canon vu que les c'est une fausse pièce d'identité est pas censé donc là du coup ce qu'on va faire on va la menotté et l'arrêter pour c'est pas la même tête et puis on voyait dans tous les cas que de base la voiture qu'elle avait n'avait pas d'assurance et que là elle nous a présenté une assurance donc là du coup on va la fouiller avant de l'amener au poste alors je ferai après une vidéo un peu plus fun où on serait avec un collègue donc on se rend du haut et voilà et là on jouera un peu plus et c'est un peu limite une vidéo un peu explication aussi pour les gens qui découvrent pour qu'ils voient un peu toutes les fonctionnalités qu'il y a qu'on peut arrêter quelqu'un donc c'est pour ça que je vais essayer de dans ces demi-hors là essayer de faire un peu d'excès de vitesse un peu vous montrer globalement ce qu'il pourrait avoir donc là voilà comme ça au moins vous aurez vu comment fonctionne du coup un ordinateur de bord comme on peut voir si c'est une voie aussi c'est un volé ou pas donc là il est dedans donc là le véhicule du coup on a la permission de fouiller parce que bien sûr voilà si la personne n'a rien à voir vous pouvez pas contrôler une identité d'une personne si elle a rien fait je n'avais pas instruction le fouiller c'est pareil si elle n'avait rien fait je pouvais la palper mais pas la fouiller donc là on n'a trouvé aucun objet et là du coup je vais appeler une des panneaux pour venir récupérer le véhicule donc là quand vous entendez des bruits du moteur comme ça super fort en fait c'est simplement que son moteur fait trop de bruit et cette personne peut être arrêtée dedans en fait vous allez avoir aussi des objets donc je vous le montrerai quand j'arrêterai une autre personne je vous montrerai les fonctionnalités qu'il y a dans la roue donc là on va se joindre au poste le plus proche on va mettre les sirènes j'espère ça va être trop fort pour vous Sous-titrage ST' 501 Donc toujours faire un peu attention quand même parce qu'on ne sait pas du GTA 1 Donc la conduite elle est escalée Surtout si vous allez trop vite dans les virages, des trucs comme ça Dans tous les cas voilà, vous n'aurez jamais de délit de fuite Ça sera toujours à pied mais jamais en véhicule Donc vous n'avez pas de risque de partir à fond Donc c'est pour ça que là Et là du coup on va aller la déposer en cellule Avant de pouvoir repartir Donc ça pareil ça a été mis à jour parce qu'il y avait beaucoup de problèmes Dès qu'on voulait descendre Ça faisait un petit conflit des fois avec si on était au près d'un véhicule Trop près d'un mur Et ça tout ça a été réglé Donc c'est vrai que maintenant on peut nous même prendre la personne Vous avez vu vraiment les cinématiques pareil Ils sont super sympas Voilà Et là du coup on a fini notre intervention Et on a eu nos points Donc après c'est vachement fun Vous allez voir quand je ferai la vidéo avec mon collègue en multi Vous allez voir que c'est quand même vachement sympa Alors c'est uniquement à deux joueurs Parce que du coup on en avait fait la demande la dernière fois Et en fait les fonctionnalités qu'il y a sont simplement fait pour deux joueurs Donc en fait s'ils veulent faire partir un multijoueur à partir de trois ou quatre En fait on ne pourra pas Ils seront obligés de modifier totalement le jeu Donc peut-être qu'ils le feront sur un polysimulator 2 Parce que je pense que vu comment il a bien marché Je pense qu'il y aura un 2 Donc là je m'arrête parce que vous voyez il est sur une place de bus Donc même si la personne est handicapée Donc on le voit sur la plaque de matriculation Personne à mobilité réduite Donc si par exemple cette personne serait retrouvée en fait sur une place Avec un parc-mètre échue Lui avait le droit Parce que du coup il était handicapé Mais ça je vous montrerai si on arrive à en trouver Donc là vous venez ici Petite contravention Donc là vous avez le temps de stationnement échue La plaque de matriculation périmée Donc ça ça se voit par rapport au logo Donc là quand c'est rose on sait que c'est 2023 Après vous avez 2022 quand c'est marron 2021 quand c'est jaune Donc là c'est marqué en haut à gauche le 16-12-2022 Mais en fait vu qu'on est en 2023 à réel C'est 2023 C'est juste que je pense que le jeu n'a pas mis à jour le temps Et là du coup on va dans les zones de stationnement spécial Et on peut marquer du coup qu'il est sur un arrêt de bus Sinon il peut être sur un accès handicapé Une zone de taxi Devant une bouche d'incendie Stationné sur un trottoir C'est une zone d'interdiction de stationnement C'est pas un endroit pour Il y a pour les zones handicapées Les nettoyages des rues Mais ça tout ça voilà c'est des petits panneaux Comme vous voyez en face là-bas Où il y a marqué no parking Vous voyez Quand vous allez là-bas il y a marqué no parking Donc en fait on voit que de ici et là Donc entre les deux c'est une zone handicapée Et c'est interdit de stationner de 8h du soir à minuit Le vendredi Donc là ça veut dire que là Là moi je ferai pas parce qu'il est 7h Mais ce soir à 8h par exemple Si quelqu'un est stationné ici en dehors C'est à dire toute la ligne C'est interdit Vous pouvez l'enlever Donc là ce véhicule du coup A été verbalisé Et en plus on va appeler les panneaux Parce que du coup Il n'y a rien à faire ici Le second truc Donc là c'est bon On est bon Sauf qu'on le voit Qu'il est pas dans le même sens de circulation que les autres Donc il est en contre sens Donc ça aussi C'est une verbalisation Donc on peut mettre stationnement contre sens Sinon il peut y avoir sur le trottoir Donc à peine vous allez voir Il y a des voitures Ils vont avoir des roues sur le trottoir Ou en pied de trop sur la route Alors là je n'ai pas testé Si on pouvait appeler la dépanneuse Normalement ça ne gêne pas Donc c'est vraiment si ça gêne Donc ici Devant une bouche d'incendie Sur une place handicapée Voilà Tout ces trucs là On peut appeler une dépanneuse Mais sinon Il n'est pas forcément Donc franchement Il y a énormément de Énormément de choses Que vous allez gagner au fur et à mesure Vous allez pouvoir Gérer des Voilà On va essayer de passer par là Parce que Il passe au rouge en fait J'essaie de retrouver Différentes situations Et après Vous verrez un peu mieux Après je ferai directement Je ferai une vidéo Mais beaucoup beaucoup plus longue Donc là on est trop près D'un passage péton Vous voyez Donc là on voit Qu'on est vraiment A la limite Et ça c'est interdit Donc du coup On va mettre Stationnement Du coup Trop près du passage péton Et du coup On va pouvoir appeler Une dépanneuse Parce qu'un gêne De toute façon Du moment qu'elle est dans la roue Dans un stationnement compliqué C'est dépanneuse directe Pensez en dehors On va l'arrêter On va l'arrêter Parce qu'il fait trop de bruit Le véhicule en fait Le moteur un peu trop fort Et du coup On va l'arrêter Pour ça Alors là on a un accident Qui vient de se produire A l'instant Donc ce qu'on va faire On va récupérer Une barrière de sécurité Alors est-ce que je vais pouvoir La mettre un peu plus Bon voilà Je vais pouvoir la mettre ici Comme ça au moins Les PNC Vont pouvoir Se poser sur le côté Alors Donc là un accident Il est de se passer Donc des fois Vous allez voir des personnes Qui sont à terre Donc vous allez aller sur eux Et appeler les pompiers Là c'est juste un accrochage Donc là on demande Appelez l'identité d'abord Donc là on voit Qu'elle nous a présenté L'assurance Donc il doit avoir Un problème avec l'assurance On va lui demander du coup Qu'est-ce qu'il s'est passé Donc là il comprend pas Ce qu'il s'est passé Donc habituellement Il n'en donne pas Plus d'infos que ça Ils vont nous dire Oui machin Il a pas mis son clignotant On va pas trop se fier Sur ça Donc là Test alcoholémie et drogue Donc là on a 0,01 Donc c'est bon Il faut pas qu'elle dépasse 0,08 A partir de là Elle est en état d'ébriété Du coup on peut l'arrêter Elle a vu un verre C'est pas gênant Et là il n'y a pas de cannabis Ni d'ambétamines Donc du coup On va passer du coup A elle Donc déjà sa pièce L'identité expirée Donc on peut le voir Le 0,4, 0,8, 2021 Mais par contre C'est en assurance C'est bon On va lui demander Ce qui s'est passé Si je suis en état de choc J'ai besoin de reprendre Mes esprits Habituellement Il ne dit pas grand chose Je vais prendre une sample Pour voir si vous avez Dernier Et en train C'est plutôt elle Qui est rentrée Dans l'autre Donc Elle a juste bu Un verre Donc Il n'y a pas de soucis 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 Je vais voir Si il fait partie De l'accident Normalement Non C'est lui qui s'arrête Normalement Il aurait dû sortir Lui Mais je pense Qu'il a eu un problème Parce qu'il ne le prend pas En compte Donc là On prend Les photos Donc tout ce qui est Dans les carrés Voilà Du moment Tant que c'est orange Il faut prendre en photo Donc là Le but C'est de remplir Du coup La petite jauge Que vous avez Sur la gauche De progression Et un maximum De la faire passer vers Donc là Il va en manquer Parce qu'il y a le mec De devant Mais ça n'a pas été Pris en compte Donc ça va être Un peu compliqué Pour remplir Entièrement Le constat J'aurais dû mettre Des barrières Sur le côté Parce que J'ai pas envie Mais Voilà Donc là Je pense C'est l'autre Qui nous en kikine Un peu C'est le fait Qu'il ait pris Le carton Donc normalement On est censé Le prendre en photo Mais bon Ça a bugué Donc là La progression On n'aura pas le mieux Il ne s'est rien passé D'autre Donc tout coup Là ce qu'on va faire On va donner Du coup Notre procédé Verbal On fait donc Partir Le véhicule En dépanneuse Et le procédé En val Pour elle Donc je vais le faire Dans cet ordre là Parce que si vous mettez La voiture En dépanneuse Si vous disiez A la personne Qu'elle veut partir En fait Elle va partir Et vous n'aurez pas mis Donc là Les dépanneuses Sont en train d'arriver J'ai vu une voiture En face Qui était sur le trottoir On va pouvoir La verbaliser On voit que le paramètre Est valide Elle n'est pas sur la route Rien La plaque est bonne Donc il n'y a pas de soucis Le panneau Il dit que c'est uniquement Les véhicules Qui sont là Qui sont dans un espace Pour les urgences Donc lui Il n'y a pas de Il n'y a pas de soucis En général Voilà Donc les véhicules Ont été enlevés Donc du coup On va pouvoir Récupérer Notre petite barrière Donc pareil Vous avez Ces barrières là Mais vous avez aussi Des cônes de signalisation Vous avez aussi A l'américaine Un peu Quand il fait nuit Des fusées éclairantes Donc là Ranger la glissière De sécurité Et voilà Ah vous voyez Il y a quelqu'un Qui fait un graffiti Là-bas Pour pouvoir L'arrêter Donc là Lui voilà On voit qu'il est Sur le trottoir Et en plus Son truc a expiré Donc du coup Temps échue Et du coup Position et alignement Sur le trottoir Et ça ne gêne pas Donc du coup On peut laisser comme ça On va intervenir Par contre Sur le graffiti Là-bas Donc là On prend le taser Donc là Il y a eu Une fuite Donc là On va pouvoir L'arrêter Pour fuite Parce que du coup Il s'est barré Si on avait pu Aller directement Sur place L'arrêter Donc là Je vais juste L'escorter Sur le trottoir Parce que du coup Je vais pouvoir L'y mettre Son amende Bon du coup Déjà On va le fuyer On va l'embarquer Parce que le fait Qu'il ait Qu'il ait Fuit du coup Ça ne va pas être Bon pour lui Il avait un couteau De cran d'arrêt En plus Sur lui Donc On va lui mettre Du coup Vandalisme Et auteur de graffiti Déjà Comme amende Et du coup On va l'embarquer Le fait qu'il fuit En fait Du coup On peut l'amener Il n'aurait pas Fuit J'aurais directement Donc c'est bien C'est parce que là Vous avez plusieurs Plusieurs types Qui sont arrivés En même temps Ça c'est génial Au moins Vous avez vu Donc c'est pour ça C'est bien Quand vous êtes A deux Parce que comme sans moi Il y en a un Qui peut gérer Par exemple Soit vous mettez Chacun une patrouille Et là Vous vous appelez De temps en temps Qu'on avait besoin De renfort Ou sinon Il y en a un Qui s'occupe De l'ordinateur Et l'autre Contrôle les papiers De la personne Ça peut être cool Donc là J'avance En fait Dans les niveaux Mais en fait Plus tard Je pourrais Faire une Qu'on appelle ça De session De 9h Et ça sera Sur toute la map Là en fait Pour l'instant Je suis que dans 6 secteurs Donc la map Est beaucoup plus grande Attention Je suis que dans la map Je suis que dans la map On est sur un secteur vraiment d'une petite ville mais du coup vraiment la map elle est en fait le but c'est d'avancer sur les étoiles pour débloquer du coup les secteurs et du coup différents crimes les véhicules et une fois que vous avez tout débloqué là vous pouvez faire directement une session libre ce qu'ils appellent ou c'est une session de 9 heures et en fait pendant 9 heures vous faites ce que vous voulez donc à tout moment si vous voulez arrêter vous pouvez arrêter vous d'une heure ou de 40 minutes il n'y aura pas vraiment de temps limite et sauf que du coup vous aurez débloqué toutes les interventions qui pourra donc nous on n'est que vraiment sur brighton et sur une partie de brighton là il y a melding pot ou donnton donc ça c'est pareil c'est que quand vous ferez toute cette partie là et la partie libre ce sera vraiment sur toute la map donc là c'est grand donc il ya de quoi il ya énormément de choses à faire c'est ça qui est cool donc au départ voilà on avance pour essayer de débloquer un maximum de choses du coup il y aura les graffitis les gens qui vont jeter les gens sans permis sans assurance qui boivent qui se droguent donc là quand vous êtes en attente comme ça vous pouvez très bien vous arrêter sur le bord de la route et vous avez juste à cliquer gauche et là on voit que cette personne derrière moi elle a grillé un feu rouge souvent ce que je fais c'est que je me cale un peu comme ça souvent ça reste des pnj donc le temps que il retravaille un peu sur la façon que les pnj se comportent faut pas trop les bloquer non plus quoi donc du coup je me mets toujours un peu sur le côté dès que ça va pas sévère elle va se barrer et là du coup je vais pouvoir l'arrêter tranquillement voilà si vous les brusquets un peu trop ça risque de cafouiller quoi ça reste du ça reste de l'IA parce que voilà ils vont se garer uniquement quand c'est vert et tout ils vont pas se garer de suite des fois ça peut on peut se balader un peu voilà on est un peu limité on est sur une courte distance donc du coup forcément il va faire le tour pour mieux se garer ah ben voilà donc là on va gérer l'accident donc on voit déjà qu'elle a 2022 la plaque donc déjà elle est pas bonne donc déjà lui il a grillé un feu rouge et en plus il a une plaque qui est pas très bonne donc déjà je l'arrête pour non respect du feu rouge je devrais être très agressive ok donc en plus elle est très agressive et en plus cette personne elle est plus dilatée donc peut-être une prise de drogue une prise d'alcool donc là 2024 on est bon et elle a son assurance donc là je vais pouvoir contrôler à l'ordinateur donc là on voit bien que les deux fausses se correspondent avec la plan d'ématriculation et les papiers qu'elle m'a donné je vois qu'elle n'est pas recherchée qu'elle a bien son permis de conduire sa cardinatité qui est valide mais on voit du coup que le statut d'enregistrement n'est pas bon du véhicule donc ça prouve la plaque 2022 donc c'était pas bon donc du coup ce que je vais faire je vais y mettre euh... l'amende du coup pour la plaque ici c'est un ticket pour avoir une plate de licence expirée ça devrait être entre 50 et 250 dollars je n'ai pas trop d'argent je vais lui mettre du coup une contravention pour le fait qu'elle est agressive je vais pas l'y faire verbalement et des fois il vous parle gentiment des fois vous allez voir des phrases on vous dit bon donc là ma patrouille est terminée de base mais on peut quand même continuer pour euh... voilà faut gagner un peu d'xp mais bon théoriquement une fois que c'est terminé vous rentrez au poste et vous recommencez une nouvelle quoi là c'est juste que je... ça me permet à moi de vous montrer un peu des... ce qu'il faut avoir donc là j'ai demandé des cendres et je vais lui faire un préalablement du coup d'alcool et de drogues vu que je peux le faire juste parce que j'ai une suspicion qu'elle a les... les pupilles dilatées donc voilà donc là il n'y a pas de soucis il n'y a pas de drogues pas d'alcool donc voilà là les pupilles dilatées mais euh... rien de grave donc là du coup c'est bon j'ai donné son contravention j'ai pas besoin de la fouiller ni rien parce qu'il n'y a rien qui... voilà c'est pas une euh... donc du coup je peux la laisser partir donc là je vais vite aller ici donc je vois où elle est là donc ici une fois que vous avez faim mais priorité c'est d'ouvrir donc à la base c'est protéger d'abord les lieux sécuriser... enfin sécuriser euh... et du coup après intervenir de suite j'aimerais voir votre licence de chauffeur et l'insurance voiture oui monsieur, il y en a on voit du coup que l'assurance n'est pas bonne on est sûr que c'est recouvert de miettes vertes donc... laissez-moi savoir ce que vous avez vu cette personne a conduit très vite c'est dangereux monsieur donc après c'est lui qui t'y rentre dedans de base donc c'est possible si vite laissez-moi voir, pouvez-vous m'écouter ? je suis toujours en choque mais... je suis bien plus en choque que l'hôte pouvez-vous le faire dans l'ambulance de votre propre nous devons prendre un regard plus rapide ok doc, je peux m'arrêter voilà donc là on voit qu'il a conduit du coup sous influence de drogue donc du coup THC, donc cannabis donc là du coup je vais pouvoir l'arrêter pour conduite sous influence de cannabis la raison pour laquelle vous êtes sous arresté c'est parce que vous conduisiez sous influence de cannabis s'il vous plaît coopérateur s'il vous plaît sur la route oh s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je ne vais rien faire d'autre il va partir automatiquement sur le trottoir lui il est déjà géré je ne vais rien faire d'autre parce qu'il ne faut pas que j'oublie du coup parce qu'il va falloir appris que je lui donne du coup le procédé verbal avant de l'arrêter donc je m'occupe de lui donc lui on voit qu'il tangue lui pareil l'assurance et l'autre il avait l'assurance aussi ça va que j'ai deux places dans la voiture parce que voilà donc là on voit que le taux d'alcool dépasse 0,08 donc du coup on va l'arrêter on fait quand même la drogue parce que c'est pour le procès le procès d'accident à la fin voilà on voit que ça avance et en plus il est sous en fait alors comme ça il a tout le package voilà alors que le plus important du coup c'est ça c'est une mise à jour je crois que c'est peut-être l'alcool mais bon dans la prochaine mise à jour il y aura une mise à jour on pourra lui mettre tout ça c'est-à-dire que je pourrais l'arrêter du coup pour la drogue mais je pourrais aussi mettre qu'on voit qu'il était sous influence de drogue et tout bordel là pour l'instant c'est qu'une seule chose donc dans tous les cas que ce soit alcool ou drogue voilà lui il a le package donc je choisis ce que je veux vu qu'ils sont en daily les deux je peux me permettre de fouiller le véhicule donc ça aussi la prochaine mise à jour je pourrais rajouter ben voilà il avait une arme à faire en plus donc ça fera des points en plus par rapport à ce qu'on va nous trouver parce que plus qu'on trouve de choses plus on gagne deux points donc si on ne contrôle pas on ne gagne pas je vois que le fait d'avoir fouillé le véhicule ça me fait gagner plus 5 si je ne l'avais pas fait je serais passé à côté de 5 points c'est pas très grave mais ça vous fait quand même gagner des points et du coup dans la prochaine mise à jour on pourra vraiment rentrer un peu plus dans le détail donc là il nous dit que le procédé verbal on essaye un maximum de collecter on a une trace de pneu ici donc là on devrait être bon hein ah vous voyez lui il est devant une bande incendie vous voyez mais on va s'en occuper aussi bon mais là on est bon voilà on a pas plus de trucs non plus donc là du coup ce qu'on va faire on va lui redonner du coup son procédé verbal d'accident donc si vous voulez pas les amener vous pouvez appeler les renforts qui viennent les récupérer ça c'est possible aussi donc nous on rentre au commissariat voilà donc du coup je vais les les s'amener moi-même j'ai un véhicule ici pour tourner pouvez-vous envoyer un véhicule à mon location ? pouvez-vous envoyer un véhicule à mon location ? Lui on va le foulier avant alors du coup j'ai oublié leur mettre l'amende pour l'assurance c'est vrai mais bon on est en fin de service je pense que dans tous les cas ils ont pris cher il y a déjà une amende dans les mains ça va être ça mais c'était l'autre il faut déjà oublier de bon normalement j'aurais dit décaler la voiture voilà donc eux sont dedans du coup lui je vais en profiter alors c'était plutôt l'autre ça vous permet de voir aussi au moins c'est bien vous aurez vu pas mal de choses sur cette vidéo donc là du coup stationnement gênant bouge d'incendie et du coup on peut se rappeler à la dépannage enfin il a marqué la patrouille est terminée depuis longtemps donc on ne gagnera pas de points c'est facile à atteindre ça va prendre du temps mais on va s'occuper je vais passer ici pour aller plus vite lui il devait taguer à mon avis il y a des trucs ici il y a un sac à dos et tout mais bon donc on va pouvoir aller plus vite il va rentrer avec notre personne alors au moins vous arrivez pas mal de surveillance je vais passer ici pour aller plus vite On est en fin de service, on va directement se garrer. Au départ vous pouvez gagner un peu de points quand vous arrivez, mais quand votre fin de service est passée à un certain truc, vous ne gagnez plus de points. Je sais que pendant un temps, s'ils vous disent par exemple la fin, vous avez le temps de terminer votre action. Là, je l'ai fait bien après que l'action n'était pas terminée, c'est pour ça que du coup ils ne me donnent pas de points, alors là peut-être qu'ils m'en donneront vu que c'était des personnages de tout à l'heure, on va voir. Je vous remercie maintenant. On a quand même gardé les points parce que du coup c'est les personnages de la mission qu'il y avait au moment où on s'en est coupé avant de finir la fin de service. du coup ils nous comptabilisent. Mais par contre vous avez vu quand j'ai voulu faire le patron il termine depuis un moment. Donc là il faut absolument que je me ferme mon service. Donc là vous voyez voilà c'est dès que... Donc là on arrive ici, on va au bureau, on fait terminer notre service et du coup là on va taper notre rapport. Donc l'avantage qu'il y a c'est que si vous faites une erreur, souvent vous avez des points de moins. Donc là moi je n'en ai pas eu donc du coup je ne peux pas vous montrer. Et des fois ça peut arriver, des fois que je ne sais pas, on se trompe, on est, que la personne était arrêtée par rapport avec cette vitesse que c'est faux. On va avoir du coup des points en moins. Donc on a 100 points à ne pas dépasser. Et si on était négatif, on pouvait aller du coup dans... Appuyer sur i-information ou venir dans le rapport, cliquer. Et là on nous disait pourquoi. Donc du coup... Donc là on a dans une table où il est 10 sur 10. Là il m'en reste 2 mais j'ai pas besoin de faire plus. Et Brighton où il me reste quelques trucs à débloquer. Donc une fois que je serai à 30 sur 30, j'aurai tout débloqué. Et là je pourrai faire... Je pourrai après avec mon collègue faire directement des sessions libres. Et on sera... Ce sera beaucoup mieux quoi. On aura vraiment 3 sélecteurs entièrement et tout. Donc dans tous les cas je vous montrerai... Comment voilà... On aura directement des scènes directement avec le collègue. Donc voilà. Je ne fais pas en mode d'explication. On directement parlera avec les PNJ. On essaiera de faire des choses mieux. Donc euh... Et puis du coup bah vous verrez du coup dans l'autre vidéo aussi. D'autres cas qu'on a quoi. Tout ce qui est agression. Voilà. Mais là déjà je trouve que vous avez pas mal entre les véhicules. Qui étaient sur le trottoir. Boucher incendie. Les plaques qui étaient pas bonnes. La personne qui avait une carte volée sur elle. Voilà. Vous avez vu qu'elle aime pas mal entre les accidents. Les ambulances. Voilà. Donc la prochaine vidéo ça sera directement une session en multijoueur avec le collègue. Et vous pourrez voir du coup comment ça se passe du coup aussi en multi. Voilà. Écoutez je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis du coup à la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.